... A la une de l'actualité, ce lundi, les questions sécuritaires sur le continent avec notamment la menace terroriste du groupe Boko Haram. Des sujets abordés par le président de la République avec la délégation ministérielle africaine présente en Côte d'Ivoire pour le Salon international de la sécurité. Le verre de Guinée, totalement éradiqué de la Côte d'Ivoire après plus de 20 ans de lutte contre la maladie, l'Organisation mondiale de la santé le certifie. Les populations sont cependant évitées à la vigilance pour éviter toute récontamination. Prise d'otages, attentats et aujourd'hui des centaines de jeunes filles enlevées et vendues comme esclaves. La secte Boko Haram terrorise le Nigeria et déborde même dans les pays voisins, le Cameroun et le Tchad. Vous êtes sur RTI 1, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce 13h. Et puis la page sport de ce vendredi, c'est dans une vingtaine de minutes avec Anne-Marie Nguesson. La Haute Autorité pour la communication audiovisuelle, ACA, reçue hier par le chef de l'État ivoirien. Il a été principalement question pour la ACA de remettre au président Alassane Ouattara son rapport annuel au titre de l'année 2013. Viviane Aime. Organe de régulation qui veille au libre fonctionnement de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la communication audiovisuelle, la ACA, a été installée le 20 juin 2012. Et c'est pour répondre à l'obligation que lui fait la loi de remettre son rapport annuel au président de la République que la ACA, avec à sa tête son président aussi Sabané, a été reçue ce jeudi au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara pour la remise de son rapport annuel 2013. La ACA, qui est investie de plusieurs missions, comme celle de contrôler l'effectivité du pluralisme sur les antennes des organes officiels d'information et de communication, ainsi que celle de conduire la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire et celle aussi de conduire la transition numérique. Sur ces trois aspects, le président de la ACA a présenté le travail réalisé par l'organe de régulation. Concernant la libéralisation de l'espace audiovisuel, la ACA, comme exposée devant le président de la République, a décidé de casser le monopole du bouquet satellitaire. La ACA a aussi décidé d'ouvrir l'espace audiovisuel aux radios commerciales et d'attribuer de nouvelles fréquences. Concernant la transition de l'analogique au numérique, il doit être réalisé à la date butoir du 17 juin 2015. La ACA, qui a exprimé des inquiétudes, a fait part de doléances au président de la République. Nous sommes exactement à 404 jours, la date arrêtée pour le basculement de l'analogique vers le numérique. Et la ACA manquerait à son obligation de conseil si elle n'émettait pas un signal fort d'alerte sur le retard qui risque de devenir assez grave si des dispositions urgentes n'étaient pas prises. La ACA arbitre aussi de l'équité en matière de pluralisme sur les médias audiovisuels d'État. Sur cet aspect, le président de la République a encouragé l'organe de régulation à poursuivre sa mission en toute sérénité. Il a cependant fait une seule recommandation, avoir pour souci la réconciliation nationale. J'ai beaucoup apprécié la franchise et le contenu de votre rapport, les recommandations, les avis que vous avez émis. Évidemment, nous n'avons pas totalement libéralisé au niveau de la presse audiovisuelle, mais ça viendra. Et donc, l'alerte que nous devons donner aux uns aux autres, c'est qu'il n'y a plus de responsabilité à ce niveau quand ce sera fait. En ce qui concerne l'accès équitable par rapport aux organisations politiques ou de la société civile, je suis très regardant sur la nécessité d'avoir le maximum d'équité. Mais cela dépend également des intervenants. Il faut que les interventions contribuent à la réconciliation. J'ai dit à Mme le ministre que nous devons laisser à la télévision sa liberté et que nous ne devons pas intervenir. C'est à eux de choisir leur programme, mais de leur dire que cette télévision appartient à tous et que tout le monde doit donc pouvoir se sentir concerné par ce qui transparaît à la télévision. Donc là, nous sommes également en phase, mais c'est un processus. Malheureusement, la sortie de crise a divisé nos compatriotes. Il y a toujours un peu, malheureusement, des comportements et des propos que personnellement je condamne, qui n'aident pas à la réconciliation. Et si des tels propos sont tenus, il est clair que la radio et la télévision ne peuvent pas les diffuser parce que c'est contraire à l'éthique et à la volonté du gouvernement de renforcer cette évolution. Les petites radios locales et autres, il faudrait que ça se développe, mais dans un sens de responsabilité et en ayant en vue à chaque fois la réconciliation. Le président de la République a présenté ses félicitations à toute l'équipe de la AACA. Il a promis faire en sorte que cette structure, de même que tous les organes qui contribuent à asseoir la liberté en Côte d'Ivoire, soient dans de bonnes conditions pour réussir leur mission. Et la délégation ministérielle africaine en Côte d'Ivoire pour le Salon international de la sécurité a été reçue par le président Alassane Ouattara. Les questions sécuritaires sur le continent ont été évoquées, notamment la menace terroriste du groupe Boko Haram. Vijaya Naïman. Ministre de la sécurité et de la défense de leurs différents pays respectifs, la délégation ministérielle africaine présente à Abidjan pour le Salon international sur la sécurité et la défense qui se tient dans la capitale économique ivoirienne a été reçue en audience ce jeudi en fin de matinée par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. La délégation a été conduite à cette audience par le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Ce séjour en Côte d'Ivoire a permis à ces différents ministres présents de mesurer les progrès réalisés en l'espace de trois années en Côte d'Ivoire par le nouveau pouvoir. Je tiens à exprimer au nom de l'ensemble des ministres ici présents et des ministres qui sont partis ce matin notre émerveillement devant les réussies de la Côte d'Ivoire. En si peu de temps, la sécurité, la situation de sécurité est normalisée. La stabilité est revenue et l'économie a repris, cela est visible, cela est palpable et nous avons été fortement impressionnés. Ce retour à la normalité et à la forte croissance est l'oeuvre du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, et nous sommes émerveillés. Pour nous, l'Afrique de l'Ouest, c'est une bonne nouvelle puisque la Côte d'Ivoire a retrouvé son rang et sa place locomotive dans notre sous-région. La stabilité de la Côte d'Ivoire, la croissance de la Côte d'Ivoire est une bonne nouvelle pour notre sous-région, pour l'ensemble de nos pays, c'est bon pour la croissance de notre région, c'est bon pour la stabilité de notre région. C'est pourquoi nous nous sentons concernés. Au cours de leurs échanges avec le président de la République, a été aussi évoquée la menace que fait peser la secte islamiste Boko Haram sur la sécurité dans la région ouest-africaine et centrale. Quand il y a la volonté politique, on peut faire face à n'importe quelle menace. Les menaces telles que celles de Boko Haram, Inch'Allah, avec la volonté des autorités du Nigeria et avec l'appui de l'ensemble de nos pays, nous vaincrons cette menace. Nous vaincrons toutes les menaces terroristes puisque la volonté y est. Nos différents États, nos différents chefs d'État y sont engagés. Le président de la République vient de nous en entretenir tout de suite, juste avant de sortir. Il venait de parler de la situation de Boko Haram. Donc nous sommes instruits pour qu'ensemble nous puissions vaincre les différentes menaces et notamment les menaces terroristes. Notons qu'au chapitre même de la sécurité sur le continent, une importante rencontre internationale sur la question se tient à Abuja au Nigeria, rencontre à laquelle prend part la Côte d'Ivoire représentée par le Premier ministre Daniel Kablandenka. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est attendu à Abidjan ce vendredi. Avec le président ivoirien, il va parler de la réorganisation du dispositif militaire français en Afrique de l'Ouest. Jean-Yves Le Drian va ensuite se rendre au Sénégal. Il va aborder le même sujet avec le président Macky Sall. Pendant quatre jours, 150 associations issues de 28 pays vont séjourner en Côte d'Ivoire. Elles vont associer leurs expériences pour booster le développement local de leurs différentes régions et ce, dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire des régions francophones, une institution d'intégration et de coopération entre les collectivités décentralisées. Thierry Bois, Léon Brou. Retour définitif de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations, peut-on dire, avec cette ténue ici même à Abidjan, de la rencontre annuelle de l'Assemblée internationale des régions francophones à IRF. Une occasion pour 150 associations, de 28 pays de plancher sur la décentralisation et la gouvernance locale. Au menu, trois tables rondes sur la francophonie, la planification territoriale et la politique régionale de l'emploi. Le tout avant l'Assemblée générale ordinaire samedi pour désigner le successeur à la française Ségoulène Royal, actuelle présidente de l'AIRF. En ouvrant les travaux, ce jeudi, Bambachek Daniel, au nom du ministre d'État Ahmed Bakayoko, a dit les attentes du gouvernement ivoirien. Avec lui, des acteurs nationaux du développement local. On veut la politique du développement. Les jeunes veulent du travail. Les femmes veulent du travail. Et c'est dans cette perspective que nous nous inscrivons dans tout ce que nous faisons. Dans le cas de la coopération décentralisée, nous pensons que nous pouvons avoir des apports extérieurs en ressources financières parce qu'il y a des niches qui sont logées dans les organismes internationaux pour accompagner le développement local. Ces attentes trouvent réponse auprès de l'AIRF, selon Bernard Soulage. Il dit l'engagement de l'Assemblée à renforcer le rapprochement des collectivités décentralisées de Côte d'Ivoire et celle de France. C'est au moins une quinzaine, une vingtaine de régions qui peuvent rapidement accueillir des élus, des cadres pour travailler et aussi organiser des séminaires très concrets. Comment on fait les rapports entre une région et un État ? Comment on fait les budgets ? Parce que je comprends qu'ici, les régions n'ont pas encore une place très importante. Cette assemblée annuelle de l'AIRF, Assemblée internationale des régions francophones communautaires ivoiriennes fait suite à celle tenue en 2012 en Tunisie et l'an dernier au Maroc. Le verre de Guinée, totalement éradiqué en Côte d'Ivoire, c'est le résultat de plus de deux décennies de lutte contre la maladie. La Côte d'Ivoire s'inscrit ainsi au nombre des 39 pays qui ont éradiqué le verre de Guinée de leur quotidien. Le verre de Guinée, désormais un lointain souvenir pour les Ivoiriens. Deux décennies de lutte acharnée de l'État de Côte d'Ivoire pour venir à bout de cette maladie invalidante. Après la variole, le verre de Guinée est la deuxième maladie endémique qui vient d'être certifiée en Côte d'Ivoire. Votre département, Madame la ministre, a su appliquer rigoureusement les mesures d'hygiène publique en s'assurant un approvisionnement en eau de bonne qualité des populations à risque et en menant une surveillance épidémiologique efficace. La victoire acquise ne doit pour autant pas pousser les Ivoiriens à baisser la garde, la maladie pouvant être toujours en embuscade. Des risques de réintroduction de la draconculose à partir des pays voisins, la CICED recommande que la Côte d'Ivoire maintienne un système adéquat de surveillance de la maladie à travers le renforcement de la surveillance intégrée des maladies et la riposte et du système de récompense. Et le ministre de la Santé d'ajouter que le certificat qui vient d'être remis à la Côte d'Ivoire parviendra au président Alassane Ouattara. Le certificat d'éradication est la conclusion du travail d'une mission internationale de certification repartie en cinq équipes. Ces équipes ont visité dix régions, 25 districts sanitaires, 64 centres de santé ou formation sanitaire, 137 villages et interviewé 1450 personnes. Et c'est après tout ce processus que la Côte d'Ivoire vient de s'inscrire au nombre des 39 pays ayant pu éradiquer le verre de Guinée. Renforcement des capacités pour les professionnels des médias en Côte d'Ivoire, objet de la formation, la lutte contre le travail des enfants. La première dame, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants, a procédé hier à l'ouverture de la formation. Lisanne Aïma. Former les professionnels de la presse nationale sur tous les aspects de la problématique de l'exploitation de la traite et du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Ce vœu cher à la présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre ce fléau, la première dame Dominique Ouattara, s'est traduit par l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités à destination des journalistes et professionnels des médias nationaux et qui a vu la présence à son ouverture de la première dame ainsi que celle de trois ministres du gouvernement dont la vice-présidente du comité interministériel de lutte et celle de deux anciens ministres de la communication et aussi la présence de partenaires au développement et de partenaires de l'industrie du cacao. C'est dire l'importance que revêt la tenue de cet atelier de renforcement de capacité tant la presse et le relais indispensables pour porter aux populations le message de sensibilisation du gouvernement. C'est pourquoi en ouverture de l'atelier, la vice-présidente du comité interministériel de lutte, la ministre de la solidarité et de la famille, de la femme et de l'enfant Anne Désirée Ouloto a lancé au nom du gouvernement un appel vibrant aux professionnels de la presse pour qu'ils apportent leur contribution à la lutte que mène le gouvernement pour éradiquer en Côte d'Ivoire le fléau de la traite, de l'exploitation et du travail des enfants. L'action des journalistes, des animateurs, des femmes et des hommes des médias engagés est indispensable pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à travers le plan d'action nationale 2012-2014 de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants. Un appel que la ministre de la communication, Afoussiata Bambalamine, a tenu à rassurer et en exprimant son engagement et celui de tout son département ministériel. Madame la première dame de Côte d'Ivoire, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, permettez-moi de saluer respectueusement votre présence à la tête de cette importante institution dévouée à la cause des enfants. Je voudrais surtout saisir cette occasion pour vous réaffirmer mon engagement à agir à vos côtés, pour préserver les enfants de Côte d'Ivoire, de toutes ces formes de pratiques avélissantes et néfastes à leur épanouissement, évidemment, en tant que ministre de la communication, pour permettre aux journalistes justement de participer de leur côté à cette lutte. Intervenant à son tour, la présidente du comité national de surveillance, la première dame Dominique Ouattara, a salué le travail déjà réalisé par la presse depuis le démarrage de la sensibilisation. Je voudrais saluer le travail que vous accomplissez quotidiennement dans le cadre de la lutte contre l'exploitation et le travail des enfants dans notre pays. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont sensibles à cette question. Aidez-nous à stopper l'exploitation des enfants dans notre pays en expliquant à nos frères et soeurs dans les villes et les campagnes, ainsi qu'à nos parents paysans, les dangers auxquels ils exposent leurs enfants victimes d'exploitation. Aucun secteur n'est à négliger, que ce soit dans le domaine des mines, du transport, de l'agriculture et du secteur urbain, partout où nos enfants sont exploités, agissez. Votre métier vous confère le pouvoir de changer les choses. Après la cérémonie d'ouverture, la centaine de journalistes participant à cet atelier va recevoir pendant deux jours une formation s'articulant autour de plusieurs thèmes afférant à la lutte contre la traite et le travail des enfants. Le Tchad, à l'école de la Côte d'Ivoire, dans le domaine de la réinsertion des jeunes après la crise postélectorale, une délégation tchadienne est venue voir comment la Côte d'Ivoire a pu insérer dans le tissu professionnel des milliers de jeunes grâce à la culture de l'entrepreneuriat. Mamadou Kouassi. Ils ont abandonné Daba, Machette et Lime au profit des tracteurs pour cultiver le riz. Les jeunes membres de la coopérative agricole de Longone, la sous-prefecture de Niakaramandougou, bénéficient de l'assistance du Fonds national de la jeunesse, FNJ. Ces structures ont mis à leur disposition tout le matériel qu'il faut pour la culture du riz, des intrants et une décortiqueuse des dernières générations. Avec ces outils, les jeunes veulent assurer l'autosuffisance alimentaire tout en améliorant leurs conditions de vie. Comme cette coopérative qui a perçu plus de 107 millions de francs CFA, des jeunes organisés en groupement ou individuellement ont reçu des financements de la part du FNJ. Au total, 46 projets personnels et 5 projets collectifs ont été financés sur l'ensemble du territoire national pour plus de 5 000 emplois directs et indirects, le tout d'un montant de 1 milliard de francs CFA. Après quelques mois d'activité, ces jeunes entrepreneurs sont passés pour la plupart à la phase de production. C'est le cas de Ouattara Faïla, qui récolte 24 tonnes d'oignons sur une superficie de 2 hectares. Cette jeune dame aussi va récolter dans quelques semaines son manioc. Le FNJ est allé plus loin en mettant en place une politique d'encadrement pour la production, la commercialisation et le recrutement des prêts. Des initiatives qui ont suscité l'intérêt du FNJ, FNJ. Nous avons voulu venir ici en Côte d'Ivoire et entreprendre la coopération suite-suit. Et parce que nos réalités sont les mêmes, pour cette raison que nous sommes ici, nous croyons fermement à la coopération suite-suit. Améliorer notre dispositif pour que nous demeurons une référence et que nous soyons davantage à une structure qui réponde de façon favorable aux préoccupations d'emploi des jeunes de Côte d'Ivoire. Lors des échanges, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs a encouragé la délégation cadienne. Il leur a également rappelé la volonté du chef de l'État ivoirien à créer un lieu d'emploi pour la jeunesse ivoirienne. Et selon lui, tout est mis en place pour réussir ce pari. Au cours des séances de travail, la délégation cadienne a pu s'impréhindre la réalité du terrain en Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale CPI a dépêché hier jeudi sa première mission au Centre-Afrique. Objectif, poursuivre l'enquête préliminaire ouverte en février sur les crimes commis notamment par l'ex-rébélien de la Séléka et par les miliciens anti-Balaka. Prise d'otages, attentats, enlèvements, la secte Boko Haram terrorise le Nigeria et commence même à déborder par ses actions dans les pays voisins, le Cameroun et le Tchad. Et Anne-Marie Nguesson nous a rejoint pour la page sport de ce journal. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Fatou. Nous allons commencer par la Ligue 1 en part de football et ce week-end ce sera la 21e journée. Et dans cette dernière ligne droite de la Ligue 1, aucun faux pas ne sera toléré. C'est d'ailleurs fort de cela que le Stéla Club d'Ajabé, septième avec 25 points, se prépare minutieusement à Ebimpe pour son opposition face à l'Africasport d'Abidjan ce dimanche 11 mai au stade Robert-Somprou de Marcoury. Patrice Yaou, Salif Ouattara. Après son match nul 0-0 face à l'Afad d'Abidjan, le Stéla Club d'Ajabé, septième au classement, veut vite oublier l'épisode de la 20e journée. Pour son match retour de la 21e journée, les manières d'Ajabé procèdent au dernier réglage dans leur quartier général à Ebimpe. Objectif, marcher sur l'Africasport d'Abidjan ce dimanche à 16h au stade Robert-Somprou de Marcoury. Très bien joué. Encore. Tu as demandé pour t'appuyer sur lui. Allons-y. L'objectif du Stéla, c'est d'occuper un rang à la dimension du club. Et donc, la septième place, c'est vrai, le Stéla, si le championnat s'arrêtait, le Stéla ne descendrait pas, mais je crois que le Stéla ne mérite pas cette place. Raison pour laquelle nous travaillons pour pouvoir terminer à une place honorable. Conscient que les Oyez, onzième au classement, ne seront pas faciles à jouer, les manières contre mouiller le maillot et se rapprocher de la tête du classement. Avec 25 points à son compteur, le Stéla Club veut diminuer l'écart entre lui et l'Aestanda, sixième avec 29 points. On joue pour gagner. On a besoin d'un rejetant encore ce dimanche. On fera tout pour sortir de ce derby. Et l'Africa, le Stéla, il n'y a pas de classement qui nous lie. À chaque fois qu'on joue contre l'Africa, c'est toujours un derby. Et gagner un derby, c'est toujours bon pour le moral. On a toute une préparation particulière pour répondre vis-à-vis de l'histoire et puis des dirigeants, tout ça. Et puis bon, par rapport au match même pour nous aussi, les athlètes, c'est un match un peu spécial. Spécial dans la tête, mais pas dans la préparation. Les manières d'Adjami n'entendent pas se faire picorer par des aiglons qui auront envie de faire respecter la loi de la nature. Et les équipes sont en pleine phase d'entraînement. Anne-Marie, cette 21e journée va démarrer demain avec l'opposition à la SEC Mimosa à Estanda. L'AS Estanda, justement, sixième au classement avec 29 points, se prépare aussi activement pour ce choc face à la SEC Mimosa à son camp d'entraînement plutôt à l'Académie des sciences et techniques de la mer, c'est à Iopougon. Alberic Orega, Ange Asoukou pour les détails. L'affiche est alléchante entre l'AS SEC Mimosa deuxième et l'AS Estanda sixième pour la 21e journée de la Ligue 1. Après sa brillante victoire à l'extérieur 3-0 face à l'Asie d'Abangourou, Estanda entend donner une bonne réplique au Mimo. Sous la supervision du président Séverin Yebois, les entraîneurs ont remis l'équipe au travail pour parfaire la forme des joueurs. C'est un match comme les autres, ce n'est pas un match qui est en jeu pour nous. Nous, on joue le maintien donc, on travaille comme tous les autres matchs. Donc, pas de travaux spéciaux et puis bon, voilà. Pour renforcer le dispositif offensif de l'AS Tanda, Georges Kouadio, le manager général, a fait appel à Jean-Jacques Bougoui, Ange Pakom Doba et Marc Cédé Dion. Tous ont par le passé évolué sous la bannière de la sec Mimosa. À eux s'ajoutent Zoumana Danugo de l'Académie Massé-Traoré et Roméo Zanobi, ex-sporting club de Gagnoua. Ces nouveaux tenteront d'apporter à l'équipe pour dérouter les jaunes et noirs. Nous n'avons qu'il n'y a plus de peine jusqu'à ce que le championnat arrive à son terme. Donc, ce match contre la sec, nous partons samedi avec beaucoup de confiance et puis on espère que c'est là qu'on pourra emporter ce match. 6e au classement de la Ligue 1 à la 20e journée avec 29 points, la Estanda n'entend pas faire de la figuration face à l'Assec Mimosa le samedi 10 mai 2014 au stade Oufoué-Boigny. L'ouverture de cette 21e journée de la Ligue 1 se fera cet après-midi avec l'opposition Aïs Denguele à Fada Abouaké demain samedi 10 mai. Il y aura Aïsoua Bassama à Iamsoukro, Aïsèque Mimosa à Aïs Tanda au stade Félix-Soufoué-Boigny. Cette rencontre sera en direct sur RTI 1. Et puis Aziz J.C.A.T. à Abangourou le dimanche 11 mai. On aura Stila Club Africa Sport au stade Robert-Champou de Marcoury. Cette rencontre également sera en direct sur RTI 1. C.O. Boiflé Sporting Club à 2 et Gagnouacé à Yamsoukro et puis C.O. Korogo C.O. Sport 2 et Saint-Pétro à Boaké. Notons que le C.O. Sport 2 Saint-Pétro garde toujours la tête de cette Ligue 1 avec 41 points. Il est suivi de l'ASEC Mimosa et du Sporting Club à 2 Gagnouacé. Et le monde du football va accueillir ici en Côte d'Ivoire un congrès international. Eh bien c'est l'association de football ivoirienne qui l'a annoncé. Tout à fait. Abigail abritera les 23 et 24 mai prochain le 7e congrès de la Fédération internationale de footballeurs professionnels. C'est l'annonce bien sûr qui a été faite lors de cette conférence de presse animée par le président de l'AFI Cyril Domoro. Les détails avec Aude Alegbe. Créée en 2009 pour défendre les droits et les intérêts des footballeurs ivoiriens, l'association des footballeurs ivoiriens AFI a fait son entrée dans le comité exécutif de l'AFI Pro Division Afrique en 2013. Et après le quai l'année dernière, Abidjan accueille du 23 au 24 mai prochain le 7e congrès de la FIF Pro Division Afrique. Plus de 300 adhérents fouleront le sol ivoirien lors de la tenue de ce congrès. C'est un honneur que ce congrès se fasse ici en Côte d'Ivoire pour la première fois. Qu'un nombre important du monde du football puisse se déplacer pour le congrès en Côte d'Ivoire. Je souhaiterais qu'on véhicule ce message-là auprès de nos petits frères et amis qu'ils s'imprègnent de ce que c'est que la FIF car la FIF elle est là pour eux elle est là pour défendre leurs intérêts. 12 pays africains tels que l'Afrique du Sud le Cameroun l'Egypte le Maroc et des représentants d'autres pays comme le Brésil et le Pérou seront présents. Pendant ces deux jours d'échange les membres de la FIF comptent faire la promotion du football ivoirien et de ceux qui s'y investissent. La promotion du football ivoirien il en est question ici aussi parce que la Fédération ivoirienne de Maracana forme ses membres et puis c'est depuis ce 1er mai Tout à fait ce séminaire qui vise à renforcer les capacités des instructeurs de la FIMADA a pris fin mardi dernier à l'INJS de Marcoury. le point avec Salif Ouattara. Reclus pendant une semaine à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS 15 cadres de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées FIMADA ont été instruits sur les codes et processus de coaching. Après 5 jours de cours ils sont 12 élèves maracaniers à avoir obtenu une moyenne supérieure à 12 ce qui leur permet d'obtenir une attestation de réussite des maires de Timité Vassuleyman doyen des formateurs de l'INJS. Première initiative du genre le séminaire de formation des cadres de la FIMADA qui s'est tenu du 1er au 6 mai initie les élèves maracaniers à l'expertise et à une connaissance poussée du jeu de Maracana. On a subi des épreuves écrites techniques et au terme de tout cela on a proclamé les résultats aujourd'hui et c'est avec une énorme satisfaction que j'apprends que je suis le majeur de cette promotion. Avec le peu de bagages qu'il y a ici au côté tactique comme intellectuel je vais apporter ça à mon clan pour qu'on puisse avoir un niveau élevé. Le partenariat FIMADA INJS prend ainsi toutes ses colorations un mariage qui entend durer avec en ligne de mille la formation des futurs experts internationaux du Maracana. La Côte d'Ivoire en matière du Maracana est le pays pionnier et les lauriers engrangés au plein international le démontent aisément. INJS reste un partenaire pour le développement de ce sport et la formation des cas techniques des différentes fédérations. L'ambition majeure c'est de faire en sorte que cette discipline-là qui est typiquement ivoirienne sorte de ses cendres. C'est tout le mal que nous souhaitons à cette discipline-là dont les premiers pas en termes de formation j'allais dire académique vient d'être donc posé. Réglé le 14 décembre 2013 à la tête de la FIMADA Bleu Charmagne avait pris l'engagement de vrai pour que le Maracana acquière un standing international en devenant une discipline olympique. Et on va terminer Anne-Marie par une bonne nouvelle pour le taekwondo. Les Ivoiriens sont champions d'Afrique. Oui, les éléphants taekwondoïnes conservent leur titre de champion d'Afrique à l'issue du 13e championnat d'Afrique des Nations de taekwondo qui a eu lieu du 6 au 8 mai à Tunis. La Bidjanaise a retenti à 4 reprises au palais des sports El Menza de Tunis avec les médaillés en or Bagui Ruth Bané Isseidou Sissé Chèque Salah et Iko Benazor qui a été par ailleurs le meilleur athlète de ce championnat d'Afrique. Les Ivoiriens ont obtenu au total 12 médailles dont 4 d'or 2 d'agent et 6 de bronze. Merci Anne-Marie pour ce point de l'actualité sportive. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bon début de semaine sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada